Le personnage principal de mon roman, Olvidia, je dirais qu'elle est une féministe intersectionnelle qui s'ignore. En réalité, elle cumule trois défauts pour la société de l'époque. Elle est femme, elle est noire et elle est esclave. Qu'est-ce qui peut lui arriver de bien sur une terre martiniquaise, où on est en plein esclavage, on est dans le règne de la plantation ? Qu'est-ce qui peut lui arriver de bien ? On verra au fil de l'histoire. Elle rencontrera des monstres sur son chemin, mais tout au long de son existence, elle aura une certitude. Et c'est ce qui lui permettra de survivre d'ailleurs, c'est que son peuple et les hommes de manière générale seront libres. Parce qu'elle a très bien compris que la liberté des ouvriers, que la liberté du peuple équivaut à la liberté des esclaves. Le jour où le peuple se libérera sera le jour de l'abolition de l'esclavage. J'ai l'impression que je ronge un os depuis quelques années en abordant pour la troisième fois la thématique de l'esclavage. Mais je crois que tous mes romans sont sous-tendus par cette thématique. Elle fait partie de mon bagage génétique. Et moi, je crois vraiment en la transgénéalogie transgénérationnelle. Enfin, j'y crois, ce n'est pas une religion. Mais je veux dire, je me rends bien compte qu'on trimballe à notre corps défendant des schémas et des histoires qui ne nous appartiennent pas, mais qui nous ont construites au fil du temps, au fil des générations. Et même si aujourd'hui, nous sommes, ma génération en tout cas, et la génération qui suit, est tout à fait capable de transcender, de vivre, de voir le monde sous un autre éclairage que celui de la plantation, de l'esclavage, du mal qui a été fait aux populations africaines. Malgré ça, il subsiste quelque chose de l'ordre d'un rapport qui est biaisé, parfois, entre noir et blanc. Je voulais parler de la première abolition de l'esclavage, qui est terrible, parce qu'elle intervient en février 1794. Et 15 heures après, c'est fini. Elle est abrogée. Donc, c'est quelque chose de monstrueux, historiquement. Et d'ailleurs, on n'en parle jamais de cette première abolition. Pourtant, c'est elle qui... Enfin, tout le combat qu'il y a eu avant a débouché sur ça. L'abolition qui suivra des années plus tard, 50 ans plus tard, c'est évidemment la somme de tous ces combats, mais c'est un retard. C'est une abolition retard, on va dire, qui, heureusement, est arrivée. Lorsque j'ai entrepris les recherches pour écrire ce texte que je voulais situer au XVIIIe siècle, je suis tombée, par hasard, sur ce tableau. Donc, je pensais qu'il était une esquisse. Donc, je n'ai jamais trouvé le tableau définitif. Mais bon, voilà. Je suis tombée sur ce tableau. Je l'ai bien regardé. Et puis, je me suis dit que j'avais mon personnage. Cette femme, assise sur l'estrade, était mon personnage. Elle deviendrait Olvidia. C'est par la suite que j'ai fait des recherches pour savoir qui elle était. Et que j'ai compris que c'était donc Marie Dupré, cette femme qui s'était évanouie pendant les débats, parce qu'il était de bon ton de montrer ses émotions pendant les débats à l'Assemblée. C'était une habituée de ces débats. On l'avait donc fait monter sur l'estrade. Mais c'est tout ce que l'on sait d'elle. Donc, moi, je me suis désolidarisée de cette histoire pour raconter l'histoire d'Olvidia. Mais c'est un principe intéressant, je trouve. Je m'étais déjà imaginée monter un atelier d'écriture avec un tableau de maître dans lequel on irait chercher des personnages et on inventerait leur histoire. Ou alors, on continuerait l'histoire du tableau ou on raconterait ce qui s'est passé avant le tableau. Je trouve que c'est extrêmement riche en possibilités d'imagination, en possibilités de romans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !